Marion Ancel, M.U.S.I.Q.3, rend hommage à l'auteur réalisatrice dans ses différents programmes. Elle était auteure réalisatrice, productrice, et comédienne, Marion Ancel nous a quittés ce lundi 8 juin 2020 à l'âge de 71 ans. Il y a quelques mois, elle était dans nos studios pour nous parler de son nouveau, et dernier, film, autobiographique, « Il était un petit navire, qui revient sur la vie extraordinaire qu'elle a vécue ». Tout au long de la semaine, M.U.S.I.Q.3 rend hommage à cette grande réalisatrice belge à travers plusieurs émissions. Il y a sept mois environ, Camille de Riche recevait Marion Ancel pour une longue interview autour de son dernier film autobiographique intitulé « Il était un petit navire ». Comme le dit Camille, sa présence dans nos studios avait charmé toute l'équipe de M.U.S.I.Q.3 par sa simplicité, sa gentillesse et par son naturel. Né à Marseille en février 1949, Marion Ancel a grandi à Anvers avant de visiter le monde, souvent caméra au point. Sa filmographie est riche d'une quinzaine de films, dont certains resteront dans la mémoire des amateurs du 7e art. Les noces barbares adaptées du roman qui avait valu le Goncourt à Yann Keflek en 1985, « Il maestro » avec Charles Aznavour, « Bétois de Ville » en « The Debussy », sélectionnée en compétition officielle à Cannes, ou « L'étonnant nuage », « Lettre à mon fils ». L'an dernier, et jusqu'en janvier de cette année encore, elle avait présenté son dernier film, « Il était un petit navire », mélange d'images d'archives et d'aujourd'hui entremêlant de petites histoires autobiographiques. Dans ce film « Il était un petit navire », la réalisatrice belge Marion Ancel se raconte, se dévoile, se confie en retraçant sa vie personnelle, à côté de sa vie de cinéma. Une femme hospitalisée pour une assez longue période observe ce qui l'entoure. Sa chambre, la vue sur la ville, le ciel, les couloirs, les ascenseurs et le personnel soignant. Elle écoute les sons, différents de jour ou de nuit. Elle a le temps de rêver, de revoir certains moments de sa vie. Ses souvenirs, tels des petites bulles, débutent à sa naissance en 1949, à Marseille, et nous emmènent à Anvers, Paris, New York ou en Angleterre, pour se terminer en Flandre en 2015, après sa sortie d'hôpital. Cette femme, nous ne la verrons pas. Nous entendrons simplement sa voix, qui nous raconte des histoires émouvantes, dures, drôles ou tristes qui ont jalonné sa vie. En 2013, Marion Ancel était l'invité du grand charivari de Pascal Cé à l'occasion de la sortie de son film « La tendresse ». Voici comment Pascal Cé présentait alors Marion Ancel. Marion Ancel est toute à la fois réalisatrice, productrice et scénariste. Elle filme depuis plus de 30 ans aussi bien « Les vibrations dans les couleurs du ciel » que « Les corps souffrants », « Le silence du désert » ou « L'amour maternel ». À l'occasion de la sortie en salle de « La tendresse », son nouveau film, « La cinémathèque » organise une rétrospective de l'ensemble de son œuvre, à découvrir à Flagey, jusqu'au 30 octobre, dans le cadre du festival « Voix de femmes ». Pascal Van Lerberg reviendra en musique sur la riche filmographie de Marion Ancel. Axelle Thierry rediffuse un entretien qu'elle a réalisé avec Marion Ancel en 2014, dans le cadre de l'émission « Sur mesure ». La réalisatrice l'avait alors accueillie dans son atelier de production. Autrice, réalisatrice, productrice, comédienne, élue personnalité belge de l'année en 1987, Marion Ancel fait partie de cette génération de réalisateurs, qui ont permis d'universaliser le cinéma belge en abordant des sujets qui touchent l'inconscient de tous les peuples. Un entretien que vous pourrez suivre ce dimanche à 22h sur M.U.S.I.Q.3, et ensuite en réécoute. En télévision, la Une et la Trois rendent également hommage à Marion Ancel. Elle était auteure réalisatrice, productrice, et comédienne. Marion Ancel nous a quittés ce lundi 8 juin 2020 à l'âge de 71 ans. Il y a quelques mois, elle était dans nos studios pour nous parler de son nouveau, et dernier, film, autobiographique, « Il était un petit navire » qui revient sur la vie extraordinaire qu'elle a vécue. Tout au long de la semaine, M.U.S.I.Q.3 rend hommage à cette grande réalisatrice belge à travers plusieurs émissions. Il y a sept mois environ, Camille de Riche recevait Marion Ancel pour une longue interview autour de son dernier film autobiographique intitulé « Il était un petit navire ». Comme le dit Camille, sa présence dans nos studios avait charmé toute l'équipe de M.U.S.I.Q.3 par sa simplicité, sa gentillesse et par son naturel. Né à Marseille en février 1949, Marion Ancel a grandi à Anvers avant de visiter le monde, souvent caméra au point. Sa filmographie est riche d'une quinzaine de films, dont certains resteront dans la mémoire des amateurs du septième art. Les noces barbares adaptées du roman qui avait valu le Goncourt à Yann Keflek en 1985, « Il maestro » avec Charles Aznavour, « Bétois-Eux-Devilles » en « The Debussy », sélectionné en compétition officielle à Cannes, ou « L'étonnant nuage », « Lettre à mon fils ». L'an dernier, et jusqu'en janvier de cette année encore, elle avait présenté son dernier film, « Il était un petit navire », mélange d'images d'archives et d'aujourd'hui entremêlant de petites histoires autobiographiques. Dans ce film « Il était un petit navire », la réalisatrice belge Marion Ancel se raconte, se dévoile, se confie en retraçant sa vie personnelle, à côté de sa vie de cinéma. Une femme hospitalisée pour une assez longue période observe ce qui l'entoure. Sa chambre, la vue sur la ville, le ciel, les couloirs, les ascenseurs et le personnel soignant. Elle écoute les sons, différents de jour ou de nuit. Elle a le temps de rêver, de revoir certains moments de sa vie. Ses souvenirs, tels des petites bulles, débutent à sa naissance en 1949, à Marseille, et nous emmènent à Anvers, Paris, New York ou en Angleterre, pour se terminer en Flandre en 2015, après sa sortie d'hôpital. Cette femme, nous ne la verrons pas. Nous entendrons simplement sa voix, qui nous raconte des histoires émouvantes, dures, drôles ou tristes qui ont jalonné sa vie. En 2013, Marion Ancel était l'invité du grand charivari de Pascal Sey à l'occasion de la sortie de son film « La tendresse ». Voici comment Pascal Sey présentait alors Marion Ancel. Marion Ancel est tout à la fois réalisatrice, productrice et scénariste. Elle filme depuis plus de 30 ans aussi bien les vibrations dans les couleurs du ciel que les corps souffrants, le silence du désert ou l'amour maternel. À l'occasion de la sortie en salle de la tendresse, son nouveau film, la Cinémathèque organise une rétrospective de l'ensemble de son œuvre, à découvrir à Flagey, jusqu'au 30 octobre, dans le cadre du festival Voix de Femmes. Pascal Van Lerberg reviendra en musique sur la riche filmographie de Marion Ancel. Axel Thierry rediffuse un entretien qu'elle a réalisé avec Marion Ancel en 2014, dans le cadre de l'émission Sur-mesure. La réalisatrice l'avait alors accueillie dans son atelier de production. Autrice, réalisatrice, productrice, comédienne, élue personnalité belge de l'année en 1987, Marion Ancel fait partie de cette génération de réalisateurs, qui ont permis d'universaliser le cinéma belge en abordant des sujets qui touchent l'inconscient de tous les peuples. Un entretien que vous pourrez suivre ce dimanche à 22h sur M.U.S.I.Q.3, et ensuite en réécoute. En télévision, La Une et La Troie rendent également hommage à Marion Ancel. Cliquez sur S'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada